La parole est à Virginie Duby-Muller. Merci Madame et Monsieur les Présidents, chers collègues, Mesdames, Messieurs. Merci pour ces interventions passionnantes qui reflètent bien la richesse de notre cinéma mais aussi les grands enjeux auxquels leurs acteurs sont confrontés. Cette table ronde fait suite aux excellentes conclusions de la mission d'information de mes collègues Marietta Caramanly et Rudi Salle sur le financement européen du cinéma. Elle est d'une particulière actualité aujourd'hui au cœur des questions de territorialité et de financement de la création. Le cinéma constitue une activité importante pour l'image de la France, pour sa création artistique, pour notre économie et pour l'aménagement du territoire. Je souhaiterais à présent soulever plusieurs points qui m'interrogent. Premièrement, j'ai eu la chance de présenter un rapport sur le projet de loi de finances pour 2016 sur les crédits du programme Livre et Industrie Culturelle et j'avais choisi de traiter plus particulièrement la question du cinéma à l'heure du numérique. Le bilan est positif, soutenu et fortement réglementé depuis l'après-guerre la filière cinématographique française est représentée grâce à notre exception culturelle. S'agissant du secteur de l'exploitation, sa situation fait d'ailleurs figure d'exception en Europe. Les réseaux des salles restent denses et diversifiés. Surtout, le territoire et les chiffres de la fréquentation se maintiennent à un bon niveau, un des meilleurs à l'échelle européenne. En effet, la France peut s'enorgueillir de disposer d'un réseau de salles important avec plus de 2000 salles sur tout le territoire, y compris en zone rurale, qui va de la petite salle municipale au multiplex, sans oublier les 1116 salles d'arrêt d'essai, véritable particularité française. En Haute-Savoie, nous disposons aussi de réseaux itinérants très denses avec cinébus et écrans mobiles qui sont particulièrement bien appréciés. Ce réseau français des salles fait aussi figure d'exception en Europe. Cependant, on le sait, le développement des technologies numériques est un bouleversement pour le secteur. En quelques années, il a profondément modifié la filière de l'exploitation cinématographique, à la fois en accentuant la concurrence avec de nouveaux canaux de diffusion et en transformant l'économie même du film. Selon vous, comment valoriser ainsi notre exception française au milieu de cette révolution numérique ? Sur quel axe devons-nous travailler au niveau européen ? Comment protéger les industries cinématographiques nationales tout en construisant le cinéma européen ? Comment lutter aussi davantage contre le piratage ? Ma deuxième question porte sur la création française et ses capacités d'export à l'international. La question aussi concerne l'assouplissement de la chronologie des médias qui avait déjà été proposée dans le rapport Lescure en 2013. Ne faut-il pas prendre en compte l'évolution du comportement du public par rapport à la sortie des films ? Désormais, il existe le DNDET, la question de la SVOD. Donc, quelle est votre position sur ce sujet ? Sur la question du crédit d'impôt cinéma, il semble que la réforme de ce crédit d'impôt qui a été étendue avec la loi de finances de 2017 a permis d'inverser une courbe, celle de la délocalisation des tournages de films. Lors d'une audition devant la Commission des affaires économiques en novembre dernier, la présidente du CNC parlait d'une guerre fiscale pour attirer les tournages de films. Ressentez-vous une telle compétition au niveau intra-européen et ne voudrait-il pas agir ? Par exemple, concrètement, un pays voisin pourrait toujours mettre en place des conditions encore plus avantageuses que les nôtres. Enfin, sur l'offre légale, en comparaison avec d'autres pays européens, l'offre légale sur Internet est-elle, selon vous, suffisamment développée et suffisamment accessible en France ? Je vous remercie. Y a-t-il encore une autre question qu'on peut poser après l'intervention de Virginie ? Merci, en tout cas, vous avez été très complète. Merci, en tout cas.